... C'est vraiment ça, et puis l'interpellation des jeunes. Moi, vous m'aviez convaincu, mais vous êtes resté à convaincre notre sœur. Je n'ai pas besoin de convaincre Mme Moindy, parce que j'ai besoin de donner mon opinion sur le sujet, qui ne peut pas être la sienne. Nous sommes dans un contexte démocratique. Mais moi, je suis fils de ma maman Maléwa. Moi, je viens d'en bas. J'ai construit chaque brique de celui que je suis devenu. Christian nous a connu dans la salle, il est témoin, chaque fille t'a été témoin. Je l'appelle papa, j'ai joué dans son groupe théâtral, Théâtre Orcan. Il est là, il peut témoigner. Il me connaît depuis 15-16 ans. Je suis ami à son fils. Et donc, lorsqu'on parle, vous parlez des jeunes. Nous-mêmes, on est où ? Comment nous, on est arrivés là, si on n'a pas travaillé ? Une unitosalité ? Moi, je ne veux pas l'interpréter comme un acte de rénoncement, parce que je considère qu'il y a toujours à faire. Alors, on compte trop sur le pays. Mme Moindy, notre pays a quoi ? Je suis désolé, moi, je ne crois pas au culte du potentiel. La richesse est matérielle. Vous ne pouvez pas dire, bon, on a le coltan, le cobalt en dessous de nos terres. Non, pas du tout. Il faut avoir des gratte-ciels. C'est la preuve que vous avez eu de l'intelligence pour transformer ce que vous avez dans les sous-sols. Depuis 60, à quel moment on a fait l'économie pour ce pays ? Est-ce qu'on a même déjà discuté quel est le modèle économique de la RDC ? On dépend des mines et tout ce qu'il y a autour. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas forcément penser que nous, on doit nous sentir particulièrement stigmatisés par nous. C'est une interpellation que je considère comme collective. Et rien ne peut excuser, Mme Moindy, excusez-moi de vous le dire de cette façon, Rien n'est plus justifié l'addiction à, je ne sais pas, Bombay ou je ne sais pas quoi. Tout le monde s'est perdré. Et tous ces jeunes qui réussissent, vous parlez de Kleber, Kleber qui travaille comme cinéaire, il se travaille avec lui. J'utilise son matériel pour mes productions. Posez-lui la question, il vous dira. Mon collaborateur qui est derrière peut vous dire, je peux vous donner son numéro par cœur, Mme Moindy. Et donc, moi-même, je suis un fan de cinéma. Je suis un fan de cinéma. Et donc, aujourd'hui, moi, je travaille étroitement avec le panel des experts de l'Union africaine. Vous avez vu, je fais un briefing avec le prof Tumba Loaba. Et nous avons une série d'activités culturelles que nous sommes en train de préparer dans ces cadres, Mme Moindy. Donc, il ne faut pas considérer que nous, comme gouvernement, nous sommes en un point où on dit que les jeunes doivent être brimés. Mais non, il y a un effort collectif à faire dans la construction du pays. Notre gouvernement, les gens n'en parlent pas assez. Quand je veux rentrer, je veux faire un briefing avec mon collègue de PME, on a donné 100 millions de dollars aux PME congolaises. Il faut qu'ils m'en parlent. Parlez à Pascal Kanik de Skoulap. Je peux en citer autant. Ce ne sera jamais autant par rapport aux millions de Congolais. Ce ne sera jamais assez. 100 millions de dollars, là où on a besoin peut-être de 80 milliards de dollars. Il faut avoir la culture de l'entrepreneuriat. Il ne faut pas oublier que nous vivons dans une forme de société où les gens ont développé une forme d'envie. Nous vivons dans une forme de société qui est méchante. Regardez la nature de nos conversations sur les réseaux sociaux. Où le Congolais, pour lui, lorsqu'un autre avance, il faut trouver un mécanisme pour les retarder, les réculer. Lorsque je parle de culture, c'est cette culture qu'il faut changer. Je suis ministre de la communication. Mon collègue du tourisme est là. Ma collègue de la culture, je lui ai dit que je lui offrirai, en blaguant, à l'occasion de la semaine touristique, la RTNC. Parce que je pense que ces films dont vous parlez, il faut les mettre sur les antennes de la chaîne nationale. Il n'y a pas de programme des jeunes. J'ai commandé un sondage avec l'Udicef qui est sorti cette semaine. Je vous le partagerai. Pour dire quels sont les attentes des jeunes pour la RTNC. Ils veulent plus de culture, plus de programmes pour des jeunes. Mais pourquoi pensez-vous qu'on a commandé ces sondages ? Un million d'interrogés, je vous l'enverrai, sur le pays, sur les attentes de jeunes par rapport à la chaîne nationale. Donc, il ne faut pas considérer qu'il y a un abandon de l'État, mais il faut aussi dire à ceux-là de nous approcher. Il faut nous approcher. Et comme ça, le changement de narratif, Eric, pardon, je termine là. Dans le changement de narratif, c'est nous tous qui sommes deux acteurs. Lorsque vous ne dites pas du bien de votre pays, comment vous voulez attirer des touristes ? Lorsque vous pensez que vous n'aimez pas la tête des dirigeants ou la tête de vos gouvernants, que les pays, les gens ne doivent plus venir, ou que tout ce qui s'y passe est forcément mal, mais qu'est-ce que vous faites de votre pays ? Donc, je compte sur vous pour travailler avec tout dans le changement du narratif. Vous portez bien les concepts, vous avez les raisons qu'il faut, on le fera ensemble. Merci. Je vais considérer ça comme votre mot de conclusion, M. le ministre. Merci beaucoup. Justement, on donne espoir aux jeunes et surtout, comme disait Obama, et je pense que c'est quelque chose qui s'applique bien au Congo, l'audace de l'espérance. Il faut qu'on remette de l'audace et de l'espoir en RDC. Merci à tous et puis je vous invite au petit cocktail qui est offert ici. Merci. Merci, M. le ministre. Merci, M. le ministre.